Votre engagement et dévoiement font de notre communauté la meilleure communauté guinéenne des États-Unis. Nous en sommes vraiment reconnaissants. Merci à Mme Kaloga Aminatabari. C'est une fierté et un honneur pour moi de vous appeler non seulement ma co-candidate, mais une vraie amie. Les efforts que vous ne cessez d'apporter tous les jours à notre communauté contribuent directement à son épanouissement. Même n'étant pas membre du bureau exécutif sortant, vous aviez délibérément décidé de vous impliquer dans les affaires de la communauté. Je tiens également à remercier Mme Mabitu Bangura pour l'amour qu'elle a pour sa communauté. Cet amour la conduit à se présenter comme candidate à la préserverie. Elle a auparavant servi dans le bureau exécutif de 2012 à 2014. et a directement participé au progrès enregistré ces années passées. Ensemble, je reste convaincu que nous composons une équipe parfaite au parfait moment pour diriger notre chère communauté. Cette campagne n'aurait pas été possible sans le soutien inconditionnel de ma famille, ma belle épouse Mouna. Son amour et le soutien inembranable sont les raisons pour lesquelles je suis en mesure de servir notre communauté. Nos belles filles Mariam et Fanta, et encore notre beau-fils garçon Saïdou. Tous les jours que je me réveille, je remercie le bon Dieu de m'avoir béni avec ses meurs, ses merveilles enfants. Vous, les enfants de notre communauté, constituent une partie de nombreuses raisons pour lesquelles je me suis engagé dans le combat. Je veux que nos enfants soient fiers de leur communauté, mais surtout qu'ils soient fiers d'être guinéens. Au cours de ces quatre dernières années, nous avons fait beaucoup de progrès ensemble. Le bureau a été en mesure de mieux organiser notre communauté. Notre unité a été renforcée davantage à travers les événements sociaux, tels qu'il est déjeuné pendant le mois sain du Ramadan, et nos célébrations annuelles du réveillon et de fin d'année sous le même toit. Le très célèbre Talente Show et la célébration de Noël ont davantage permis à nos tout-petits de se côtoyer et de passer des bons moments ensemble. Au niveau social, l'organisation des ateliers sur la santé, Obamacare, l'immigration en général, et la facilitation pour des centaines de guinéens d'appliquer pour le UPS, en particulier, ont été au cœur des actions du bureau ces dernières années. Pour ne citer que ceci, la transparence dans la gestion des affaires fut évidente à travers l'organisation d'une assemblée générale deux fois par an. Tous ces succès ces quatre dernières années n'auraient pas eu lieu sans votre aide et votre implication directe dans la mise en place d'une fondation solide. Fondation sur laquelle nous allons nous baser pour diriger notre communauté vers l'excellence. Pour cela, l'équipe Salumba est déterminée à mettre en place un plan d'action qui va favoriser l'unité entre nous, membres de la communauté, par le biais de l'inclusion, du respect mutuel, la transparence et la responsabilité commune. Inculquer nos valeurs à notre jeunesse grâce à des programmes qui mettent en évidence de leadership, les avantages et la participation communautaire et le bénévolat. Pour promouvoir l'autonomisation de leadership des enfants et des femmes. Mettre en œuvre un plan innovateur, clair et net d'acquisition d'un centre communautaire pour le bénéfice de notre communauté à long terme. Promouvoir le bien-être économique et général de nos membres grâce à l'esprit d'entreprise, des ateliers d'éducation financière et des séminaires de développement des affaires. Créer et renforcer des relations entre le bureau de la GDMV et d'autres bureaux africains, guinéens et aux États-Unis y compris les préférences d'organisation locale, les États et le gouvernement fédéral ainsi que les Amis de la Guinée. Sans oublier la très importante assistance sociale à nos membres sur le point de la santé, l'éducation, l'emploi, les logements, l'immigration et les besoins juridiques de notre communauté grandissante dans la région de DMV. Je vous encourage tous à être fiers d'être guinéens dans le DMV. Je vous demande de battre une campagne inclusive, propre, professionnelle, avec intégrité et ouverture envers tout le monde. Avec l'effort de tout le monde, le 25 septembre, je reste convaincu que nous célébrons tous ensemble notre victoire. Alors, appelez vos amis et faites-leur savoir comment participer à ce processus aussi important. Et au moment du vote, de venir nombrer et voter pour l'équipe Salumba. Je vous remercie et que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse la communauté guinéenne et bienvenue. Sous-titrage Société Radio-Canada ...